Moi, il y a une chanson qui me touche beaucoup, puis j'en parle, puis j'ai le frisson, là. La toune d'automne. Comment ça va, ma petite soeur? T'as-tu retrouvé le bonheur? Je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est-tu quelque chose de plus beau que ça? Alain, on l'a senti ému, le premier ministre François Legault, qui ne le cache pas aujourd'hui. Il est aussi très touché par le décès de Karl Tremblay. Et le gouvernement est même en discussion avec la famille pour la tenue de funérailles nationales. Oui, on a approché l'agent des cow-boys fringants pour offrir la possibilité de tenir des obsèques nationales. Si jamais il le souhaite, le premier ministre aimerait bien souligner, parce qu'il a senti, il l'a répété à plus d'une reprise aujourd'hui, un élan de tendresse, un élan d'amour envers les cow-boys fringants. Et surtout, Karl Tremblay, écoutez-le. Les funérailles nationales, il y a peut-être des gens qui vont dire, « Bien, voyons pourquoi vous n'en avez pas fait pour un tel ou une telle. » Mais je sens actuellement quelque chose que je n'ai jamais ressenti. Et donc, je pense que ça va rester profondément. Puis les chansons, on les connaît par cœur. Puis ils vont continuer de nous trotter dans la tête et de nous faire réfléchir. On pense par ailleurs, Alain, à créer des lieux de commémoration. Oui, absolument. Écoutez, le premier ministre était très clair là-dessus. C'est dans sa circonscription. On l'écoute à nouveau. Hier soir, de façon instinctive, il y a des gens qui sont rassemblés autour du Vieux-Palais. Comme je le disais, Karl travaillait aussi sur un projet, sur une forêt. Donc, il est trop tôt pour dire exactement ce qu'on fera. Mais oui, je souhaite faire quelque chose de spécial parce qu'encore plus, les gens de l'Assomption et les gens de Repentigny, ils sont fiers. Les cow-boys, c'est leur cow-boy. Karl, c'est leur Karl. Et donc, on va regarder ce qu'on est capable de faire. Et de son côté, le ministre de l'Éducation a choisi de rendre hommage à Karl Tremblay d'une façon assez spéciale, Alain. Il a brisé le protocole. Ce matin, il inaugurait, entre autres, un nouveau pavillon de l'Université Laval pour l'enseignement. Il a demandé à tout le monde qui était là d'entonner une chanson avec lui des cow-boys fringants. Il faut dire que les drainvilles, les cow-boys fringants sont très près dans leur famille. Vous allez le voir. À Noël, ça fait partie de leur rituel. Écoutez. « Je suis content que tu reviennes, t'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait bien de la peine de te voir partir, ma mignonne. » « Au nom des tristes, il doit s'aller, bien nous autres, on y est à la robe déployée. » Et M. Drainville l'a chanté au complet aussi, Alain, la chanson. Absolument. Il était accompagné de Pascal Paradis, le député de Jean Pétalon aussi, qui a entonné la chanson. Merci, Alain. Pas de quoi.